... Avec énormément d'appétit par définition, puisqu'elle est quasi inexistante dans les librairies de mon quartier ou dans les librairies de ma ville. Donc il y a un manque, c'est évident, c'est une préoccupation fréquente d'aller à la recherche des romans français. Il y a eu, à New York particulièrement, la dernière librairie française a fermé depuis longtemps, et donc il y avait une absence de librairie là. Dieu merci, c'est vraiment une très bonne nouvelle, l'ambassade de France rouvre une librairie française à New York avec le concours d'un libraire français qui est venu s'installer là. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a un vrai manque. Il y en a plusieurs. Oui, simplement parce que c'est tout le bonheur d'ailleurs de l'apprentissage dans le métier, c'est qu'il y a une quantité d'idées qui vous confrontent à votre impuissance, c'est-à-dire à votre incapacité de les traiter en l'état actuel de la maîtrise que vous avez de votre propre outil. C'est une problématique qui est, je crois, partagée avec malheur et bonheur par tous les peintres, tous les sculpteurs, toute sa vie, devant sa feuille, devant sa toile, devant son bloc de pierre, on se dit comment je vais réussir à faire ça. Je ne peux pas répondre à votre question parce qu'au moment où vous m'interrogez, je sors d'écriture et pendant que je suis en train d'écrire un roman, je suis incapable de lire. Sinon, je jette tout mon travail à la poubelle. Donc là, j'ai lu énormément d'ouvrages, de documentations pour mon roman. Et là, le grand bonheur de l'été, c'est qu'avec l'été, je vais lire tout ce que je n'ai pas pu lire pendant l'année. Mais le dernier roman que j'ai lu va avoir une très très grande délectation, qui est un roman qui m'a bouleversé, c'est un roman de Richard Yates, qui s'appelle « Un destin extraordinaire ». C'est le dernier roman que j'ai pu lire cet hiver avant de commencer à écrire et que c'est un roman que je recommande vivement, qui est absolument magnifique. Magnifique, vraiment. Je cuisine. Non, c'est vrai, en plus, j'adore ça. Je suis très épicurien et j'aime aller faire le marché, j'aime les saveurs, j'aime la cuisine. Je bouquine beaucoup et puis je voyage pas mal et je travaille en général à la documentation du prochain roman, c'est-à-dire au fait d'emmagasiner le plus possible de connaissances sur le sujet qui m'intéresse et sur le thème que je vais traiter dans le prochain roman. Merci. Merci.